Et demain, jour particulier pour le chef du gouvernement, Gabriel Attal doit prononcer son discours de politique générale face aux parlementaires, Jacques Serret. C'est lui qui est en première ligne, Gabriel Attal est face à une semaine décisive. Alors que ses annonces n'ont en rien calmé la colère des agriculteurs, il doit désormais prononcer son discours de politique générale demain après-midi devant les députés. Un acte fondateur pour tout nouvel hôte de Matignon, Gabriel Attal le sait et il n'aura pas que les agriculteurs à contenter. Il a commencé à tracer les grandes lignes de sa déclaration hier. On doit continuer à mieux valoriser le travail. Et ça, ce sera le cœur de ma déclaration de politique générale. Nos services publics, au premier rang desquels l'éducation et la santé. On doit remettre de l'exigence à tous les étages. Et après, les agriculteurs dont certains n'excluent pas de se déplacer jusqu'aux abords de l'Assemblée demain. Ce sont les principaux syndicats enseignants qui seront en grève jeudi. La semaine s'annonce d'autant plus longue pour Gabriel Attal qu'il ne pourra compter sur Emmanuel Macron pour se libérer d'une partie de cette pression. Le président décolle pour la Suède ce soir. Il sera en visite d'État jusqu'à mercredi, avant le Conseil européen extraordinaire qui aura lieu jeudi à Bruxelles. Jacques Serret du service politique d'Europe.